Bonsoir, pendant la pause déjeuner j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines personnes qui s'attendaient à ce que je parle de mon parcours et de mes recherches en bio-nanotechnologie. J'ai préféré aujourd'hui vous parler d'une autre chose qui est beaucoup plus importante pour nous tous aujourd'hui. Voilà, je sais que vous allez tous penser que c'est la date d'indépendance de l'Algérie, mais en fait cette date est aussi la date à partir de laquelle le concept de l'innovation commençait à prendre dans sa signification actuelle. 50 ans plus tard, l'innovation est devenue un élément central dans toute activité ou organisation humaine. Aujourd'hui, tous les gouvernements, tous les pays développés ont un système national de l'innovation. C'est quoi l'innovation et pourquoi elle est si importante aujourd'hui ? Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le concept, voici les trois fausses idées reçues sur l'innovation. Dès qu'on commence à parler de l'innovation en général, on parle du nombre de brevets. Vous pouvez avoir un million de brevets par jour, ce n'est pas pour autant que vous allez avoir de l'innovation. Voici une manière très simple de le comprendre. Vous remarquez un besoin urgent dans la société, vous avez une idée originale pour résoudre le problème et vous réalisez votre idée sous forme d'un nouveau produit ou d'un processus. C'est une invention et vous pouvez la protéger avec un brevet. Vous essayez de vendre ce produit aux gens et personne n'est intéressé. Votre cousin arrive, apporte quelques modifications à votre produit, il le rend plus simple, moins cher. Résultat, tout le monde achète son produit. C'est une innovation. Vous êtes un inventeur, votre cousin est un innovateur. L'innovation ne nécessite pas d'avoir ou de trouver quelque chose de nouveau, mais nécessite de transformer quelque chose, même de vieux, pour avoir un impact social et économique. L'impact, c'est le mot qui définit l'innovation. Sans impact sur les gens, ce n'est qu'une invention. Prenez l'exemple de l'iPod. J'en ai un ici. C'est le baladeur numérique commercialisé par Apple en 2001. L'iPod était une grande innovation technologique, mais Apple n'a rien inventé. Avant l'iPod, il y avait des baladeurs numériques commercialisés, des MP3. Avant iTunes, il y avait des services qui vendaient de la musique sur Internet. Ce que Apple a fait, c'est de mettre tout ça ensemble et de le rendre plus simple à utiliser et surtout plus beau à porter. C'est cela l'innovation. La deuxième idée reçue est de considérer que l'innovation est une affaire d'entreprise. D'ailleurs, dans les pays développés, dès qu'on veut financer l'innovation, on finance les grandes entreprises. En général, les grandes entreprises ne font pas de l'innovation. Il y en a certains qui le font. Mais en général, elles ne le font pas parce qu'elles ont déjà un produit sur le marché qui marche très bien. Et tout ce qu'elles font, c'est de l'optimisation commerciale et industrielle. L'innovation, c'est d'abord une œuvre individuelle. Ça commence toujours par un individu qui a une idée et qui veut changer les choses. Je tiens ici à souligner l'importance de l'individu. Je sais qu'on a une histoire et une culture qui favorisent le groupe ou dépendent de l'individu. Nous sommes d'ailleurs les champions du monde de la direction colléchelle. C'est vrai que c'est le groupe qui réalise. C'est le groupe qui réalise, mais c'est toujours l'individu qui rêve, l'individu qui veut, qui innove et qui exige. Le groupe, ensuite, réalise le rêve. Il faut donc accepter que l'ambition individuelle soit un moteur essentiel à l'innovation. La troisième idée reçue sur l'innovation, c'est de considérer que l'innovation est forcément technologique. L'innovation est une culture qui doit toucher à tous les domaines. Vous pouvez donc innover dans la gestion d'une école primaire, au lycée, dans une mairie, dans un hôpital ou au gouvernement. Pourquoi tout ça est si important aujourd'hui ? Pourquoi l'innovation est centrale dans toute société ? Je vais vous donner deux exemples des deux plus grandes innovations de l'histoire et vous expliquer ensuite où réside l'enjeu majeur de l'innovation. Avant l'invention de l'imprimerie, l'image que vous voyez ici, pour reproduire un livre, il fallait l'écrire à la main. Les livres étaient un produit de luxe réservé à une certaine aristocratie. L'imprimerie a été inventée par des anciennes civilisations. Mais au XVe siècle, un inventeur allemand a apporté quelques petites modifications à l'imprimerie. Et c'est là l'une des plus grandes innovations de l'histoire. Car ces petites modifications ont permis des impressions plus rapides, moins chères et à grande échelle. Ce qui a permis ensuite une diffusion plus rapide du savoir, mais aussi des religions, des idées révolutionnaires et d'autres idées controversées. Au final, toutes les mutations technologiques, toutes les révolutions et toutes les guerres qui ont suivi étaient en réalité une conséquence indirecte de cette innovation technologique. La seule innovation récente qui a eu autant d'impact sur l'histoire, c'est le transistor. C'est cette petite pièce électronique à la base de vos ordinateurs, de vos téléphones portables et qui a ensuite donné une naissance à l'Internet. L'inventeur du transistor était le premier à quitter l'Université de Stanford pour installer son entreprise à la Silicon Valley. Son équipe, les membres de son équipe plus tard, ont créé d'autres entreprises. En 20 ans, elles ont généré 68 entreprises technologiques. Et a abouti à la Silicon Valley qu'on connaît aujourd'hui. Et tous les bouleversements géopolitiques qu'on observe aujourd'hui dans le monde sont en réalité véhiculés, mais ça vous le savez déjà, par les technologies inventées à la Silicon Valley. A travers ces deux exemples, le message le plus important que j'ai envie de vous transmettre ici ce soir est que le vrai pouvoir de l'innovation, ce n'est pas dans la résolution des problèmes techniques de tous les jours. Le vrai problème de l'innovation réside dans sa capacité à renverser complètement un mode de vie et donner naissance à un monde différent régi par de nouvelles règles. L'imprimerie a donné naissance à un nouveau monde. Le transistor et l'Internet ont créé un nouveau monde. Et à chaque fois, celui qui crie la technologie établit également les règles du nouveau monde. C'est là le vrai pouvoir de l'innovation. Généralement, on entend ça souvent de la part des politiques quand ils parlent de construire un système national de l'innovation. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut construire un système national de l'innovation, c'est qu'il s'agit d'un écosystème. Pourquoi on parle d'un écosystème ? C'est parce qu'il ne se fait pas de verser des temps d'argent et de moyens dans un endroit qu'il soit incubateur technologique ou pépinière d'entreprise et espérer que les entreprises innovantes bourgeonnent. Dans un écosystème de l'innovation, l'élément central, c'est le talent. C'est l'individu qui veut et qui a une idée pour changer les choses. Et la première tâche alors, c'est de pouvoir le détecter. La première tâche d'un écosystème, c'est de détecter ce talent, de savoir où il est. Vous ne pouvez pas imaginer, et je dis ça avec tristesse, le nombre de jeunes de talent que j'ai croisés pendant ma scolarité ici en Algérie ou dans la diaspora algérienne. Des jeunes qui étaient de loin meilleurs que moi. Mais à cause d'être ignorés, à force d'être ignorés, elles avaient fini par accepter des métiers qui étaient en deçà de leur ambition. Ce qui est rare, ce n'est pas le talent. Ce sont les gens qui peuvent le détecter au bon moment. Une fois, et bien sûr, sa détection, elle peut et elle doit se faire à travers les universités, les lycées, les écoles primaires, les centres de formation, les centres de recherche, les organisations privées ou les associations. À travers l'organisation de concours à toutes les échelles, à tous les niveaux. La compétition est nécessaire pour trouver les billets. Après la détection, une fois qu'on a trouvé ces talents, la seconde étape importante, et qui est ignorée non pas seulement ici, mais aussi dans les pays développés, c'est la médiatisation. Et il faut faire connaître le talent. Et c'est là qu'intervient le rôle des médias, ou ce que je préfère des fois appeler le showbiz de l'innovation. J'aimerais bien qu'on arrive à parler des talents technologiques de la même façon qu'on parle des talents artistiques ou footballistiques. Pourquoi il faut faire ça ? Parce qu'une fois le talent est médiatisé, il aura un meilleur accès aux investissements, mais aussi aux opportunités et aux réseaux. Car une entreprise, une entreprise en général, elle se rapproche pour aider ces jeunes, mais elle se rapproche plus facilement lorsque le jeune est médiatique. Parce qu'elle vend en lui non pas seulement un potentiel technologique, mais aussi un potentiel publicitaire. La réalité est que plus vous êtes populaire, plus les gens sont disposés à vos idées. Donc il faut mettre ça au service de l'innovation. Je ne vais pas vous parler des autres étapes qui sont là, parce qu'après la médiatisation, il faut bien accueillir le talent dans un incubateur, financer ses idées pour qu'elles puissent arriver au marché et avoir un impact. Toutes ces étapes sont connues par les gens du métier. Je ne peux pas vous parler d'un écosystème de l'innovation sans vous parler du moteur central de cet écosystème. Vous connaissez tous Microsoft, Apple, Yahoo, Facebook, Google. Toutes ces entreprises, toutes, ont été fondées et dirigées. Je dis bien fondées et dirigées par des jeunes dont l'âge se situe entre 19 et 31 ans. Je suis désolé pour ceux qui ont plus de 30 ans ici, et compris moi-même. Mais les jeunes dans le monde numérique d'aujourd'hui ont l'avantage. Ils ont même un deuxième avantage que je vais expliquer en répondant à une question qui m'a été souvent posée ces derniers temps. D'ailleurs, le carnet qui me l'a posé, c'est Taqedin Jufal qui est là ce matin. Monsieur Abbas, vous avez 33 ans et vous allez diriger un laboratoire de recherche aux Etats-Unis. En fait, 33 ans, c'est déjà tard. La moyenne d'âge pour diriger un laboratoire de recherche aux Etats-Unis est de 30 ans. Donc, la bonne question, c'est quoi ? Comment peuvent-ils faire confiance à ce point à des jeunes ? Comment peuvent-ils mettre un laboratoire de recherche et un million de dollars dans les mains d'un jeune de 30 ans ? C'est parce qu'ils savent que le pic de l'innovation est entre 20 et 40 ans. Ils savent que les jeunes ont deux propriétés fondamentales à l'innovation, même si elles sont mal vues par la société. Le premier, c'est la prise de risque. Il faut bien prendre des risques pour innover. Et on sait bien qu'on n'a pas le même goût de risque à 25 ans qu'à 45 ans. La deuxième... Excusez-moi. Merci. La deuxième caractéristique, c'est le sentiment de rébellion. On a toujours envie de remettre en cause ce qui existe déjà et de renverser les règles qui sont déjà là pour mettre d'autres règles. Et justement, innover, c'est changer ce qui existe déjà. Donc, c'est un acte de rébellion. Voici... Voilà une expression qui m'exaspère. Dès qu'un jeune commence à faire... Dès qu'un jeune fait un faux pas, on met ça sur le taux de sa jeunesse. Donc, vous pouvez entendre ça à 25 ans, à 30, ou même à 40 ans. Une erreur de jeunesse, c'est quand vous avez 15 ans et que vous avez prométer le mariage à la fille du voisin. Ça, c'est une erreur de jeunesse. À 25-30 ans, on fait des erreurs tout court. À 25-30 ans, on peut fonder et gérer une multinationale. Je sais, il faut beaucoup de courage pour faire confiance à la jeunesse. Mais ça devient tellement facile lorsqu'on comprend que c'est tel le moteur central de l'innovation. Il y aura certainement des jeunes qui peuvent et qui vont échouer. Mais ceux qui vont réussir, ceux qui vont réussir vont changer la vie pour tout le monde. Et peut-être même créer un nouveau monde. Merci de m'avoir écouté. Merci. Encore merci. Moi, j'ai une petite question. Je t'en profite. On le garde encore une petite minute. Tu as récemment participé à TEDxParis. Oui. Alors, on aurait voulu savoir un petit peu tes impressions, un petit élément de comparaison. Qu'est-ce qui diffère ? Alors, voilà la question. Je suis là pour ça. Parce que là, on va le voir aussi sur YouTube. Donc, j'ai intérêt à dire de bien deux. Mais, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Je l'ai dit d'ailleurs aux jeunes qui ont organisé ce TEDx. Je parlais d'innovation d'ailleurs. Ces jeunes-là n'ont pas créé TEDx. Ils n'ont pas inventé TEDx. Mais, ils ont su l'adapter pour le ramener ici et avoir un impact sur des centaines de gens qui sont ici ou des milliers qui sont sur Internet. C'est de l'innovation. Ces jeunes-là, qui sont peut-être au dernier étage, sont des innovateurs. Et quand j'ai vu ça, je leur ai dit, c'est un mouvement. C'est la première fois en Algérie qu'on essaie de changer les choses à travers les idées. Et non pas avec les pneus. Donc, ça... Donc, je leur dis que c'est un gros mouvement et il faut le faire. Et puis, TEDxParis était très bien parce qu'on me regarde, peut-être. Mais, l'ambition, les gens, les volontaires et toute l'équipe qui est là, franchement, chapeau. Encore merci à tous.